Vous avez l'air un peu malade. On est à Blancherive, la première grande ville du jeu, occupée par l'Empire bien sûr, aux ordres des Talmors, des elfes suprémacistes, un peu les oligarchies aujourd'hui, on va dire, même cas de figure. La place avec l'arbre sacré, la guide des compagnons, le château plus loin qu'on devine, oublie le yard de Blancherive, dans un des coins de la place, celui qu'on appelle le prophète. Il parle librement contre l'Empire, appelle carrément à l'insurrection, on le prend j'imagine pour un pauvre fou et les impériaux le laissent tranquille. Pourtant il est là tous les jours, le matin, le soir, devant la statue du dieu héros, du dieu héros, Talos, qui porte le casque et leo, et il parle. A chaque moment du jeu, tu peux le retrouver ici, là. Avec ce même discours enflammé pour la défense des Nordiques, contre l'Empire. Les elfes vont y prendre vos maisons ? Vous êtes là parce que le soi-disant empereur est un quoi ? Oui, j'ai bien dit un quoi ! Oh oui, il a accepté de bannir le culte de Talos sous la menace d'une épée Aldmeri. Ils ont appelé ça le traité de l'or blanc. Eh bien moi, j'appelle ça un blasphème ! Un vrai fils de l'Empire ne tournerait jamais le dos à son plus grand héros, quel qu'en soit le prix. Laissez-moi vous dire une. Et que fait l'Empire ? Rien ! Que dis-je ? Pire encore ! La machine impériale applique les commandements du Talmor, contre son propre peuple ! Alors soulevez-vous ! Soulevez-vous, enfants de l'Empire ! Elle est en transition, là. On est en pleine montagne, là. Par exemple, on recherche un campement de rebelles nordiques. Ils vivent comme des maquisards dans des planques, des camps avec des tentes de peau, prêts à la reconquête de Bord-Ciel. Un peu le recours aux forêts du Unger. Là, on passe sous des stèles, des mégalithes, qui montrent l'ancestralité de leur territoire. Les montagnes, ouais. Voilà, les pierres mégalithiques. On n'est pas très loin de Blancherive. Un camp planqué, adossé à la paroi rocheuse. Les pierres dolméniques, voilà l'entrée, ouais. Le feu qui brûle au centre. Les tentes de peau, les chevaux, ouais. Le camp, l'un des camps des rebelles nordiques. À l'intérieur, des blessés, qui gémissent. Dehors des hommes portant la flé, des cuirasses de fourrure, la hache à l'épaule, autour du feu. En attente, disponible. L'orage. Et Lydia, qui m'accompagne, une guerrière. Il y a pas mal de blessés. Une guerrière qui est prête à trahir l'Empire, ça ne la dérange pas, elle m'accompagne. Si je veux qu'elle m'accompagne, elle me suit dans ce périple. Une meule, tiens, je peux guiser une arme. Non, il me manque des ingrédients. Deux millets de fer, ouais. Bon, voilà. Tant pis. Nous allons montrer à ces chiens athées à qui cette paire appartient. Que Talos guide vos pas. La bénédiction de Talos pour les combats à venir. Maudit impériau sans dieu. Que Talos guide vos pas. Sous une tente, une carte d'état-major. Là, c'est le chef du groupe qui est là, ouais. Les soldats de la Légion brillent comme une batterie de cuisine bien briquée et font autant de bruit. S'ils viennent par ici, nous le saurons. Je parie qu'on aura encore du lapin dans les matriques. Allez donc en parler au commandant. Lapin, ouais, ils vivent de la chasse. Pour se nourrir. Entre deux attaques contre les impériaux. Que Talos guide vos pas. Bombe en route pour Vendôme, la ville forteresse et nordique où vit Ulfric son Vourage. Si je veux m'engager auprès des nordiques. Les pierres d'Alménique, toujours. La longue mémoire de ce territoire. Avec ses dieux, ses croyances, ses coutumes. Sur la botte de l'Empire. Aux ordres du Talmor. J'y crois pas. Une rivière, ok, bon ben faut plonger pour la traverser. Tant pis si l'eau est froide. Ouais. Et on grimpe un peu. Alors c'est la carte, c'est au moins au pif quoi. On a marqué de la carte que tu peux consulter. De la neige, des sapins, ça monte. Il y a des hommes là, ouais. Ah c'est des nordiques, des sombrages. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils surveillent, ils attendent. Ah il y a une ruine plus haut là-bas, ouais. La ruine, ouais. Attends, un astronaque de feu, d'accord, il y a un mage noir, ouais. Le genre de saloperie qui habite ce genre d'endroit, ouais. Nettoyer le nid de nid de serpents, ouais, c'est bon. J'ai perdu pas mal de poignets, hein. Pour que je reprenne une potion, ouais. Une porte, une caverne, je pourrais descendre. D'autres aventures à l'intérieur peut-être. Mais le but n'est pas là, c'est Vendôme. La forteresse nordique que je veux atteindre, elle a sacré. Là, pour que je reprenne une potion, je suis repéré un mage plus haut, qui balance des boules de feu. Il y en a un autre. Je puisse le faire. Et je le pille. Ouah, pas grand chose. En route, pauvres Vendôme. Dans l'un des quartiers, ça s'appelle le quartier Gris, parce qu'il est réservé aux elfes. Bon, là, on va au Candélabre, là. Seule taverne de bord de ciel, où on peut entendre chanter les eaux et les louanges d'Ulfric Sombrages et des rebelles. Ailleurs, on chante les louanges de l'Empire. La seule taverne, ben, on est chez les Nordiques, c'est normal. Et il y a une barde, à l'étage, justement, qui chante les louanges d'Ulfric Sombrages et des rebelles. Une sorte de taverne identitaire, avec le feu qui brûle. Non, ouais, mais c'est pas celui-là que je veux entendre, au moins. Voilà, c'est ça, là. L'hommage à l'Ulfric Sombrages et aux rebelles Nordiques. Celui-là. Que souhaitez-vous ? Ah, voilà un choix digne des plus fervents partisans des Sombrages. Ouais, je peux m'asseoir, ouais. À ceux qui ne sont plus Le temps des oppresseurs Est bientôt révolu Nous chasserons l'Empire Notre bien reprendront Par le sang et l'acier Chez nous, nous reviendrons Gloire à Fulcric Gloire à toi, ô roi En ton illustre honneur Buvant, chantons pour toi Nous frise de bord de ciel Combattons sans répit Jusqu'à si nous sommes en garde Nous accueillons sa nuit Et notre terre Et nous la guérirons De la pelle qui rongea Nos rêves et nos passions Je me reçois Gloire à Fulcric Gloire à toi, ô roi Oui, un bon feu Une halte pour se ressourcer Ouais, parce que le but C'est le temple de Thalas Dans la ville Au siège Elfric Sombrage Pour ça, pour sortir de la taverne Et aller jusqu'au temple La porte Et la grande salle du trône Où siège Elfric Sombrage Sur son trône de pierre Mais il discute avec Gulmar Son chef de guerre Nous avons intercepté Des messagers Venus de sa vie L'Empire fait pression Sur Blanche-Rive Et que voulez-vous Que je fasse ? S'il n'est pas avec nous Il est contre nous Il le sait Ils le savent tous Allez-vous attendre Encore longtemps ? Vous pensez que je dois Envoyer un message Plus fort à Balbov ? Si par envoyer un message Vous entendez Lui enfoncer Une épée dans le gosier Ce serait une déclaration magistrale Que de prendre sa ville Et le laisser en disgrâce Vous croyez-vous pas ? Alors Sommes-nous prêts A commencer cette guerre Pour de bon ? Oui, Gulmar Il veut la guerre tout de suite Il ferait qu'il est plus politique Je pense tout de même Que vous devriez les éliminer Comme feu le roi d'Or Pour envoyer la carte d'état majeur Sur la table Les remplaçants Que nous choisirons Aura besoin du soutien De nos armées Nous sommes prêts Quand vous voulez Tout dépend de blancherie Si nous pouvons prendre la ville Sans effusion de sang Cela vaut mieux Mais si c'est impossible Le peuple est derrière vous Je crains que beaucoup d'entre eux Aient encore besoin d'être convaincus Alors Laissez-les mourir avec leur faux roi Nous sommes des soldats depuis longtemps Nous connaissons le prix de la liberté Le peuple, lui, pèse encore le pour et le contre Que reste-t-il de bord de ciel à parier ? Ils doivent penser à leur famille Combien de leurs fils et de leurs filles Se rangeront sous votre bannière ? Nous sommes leur famille Bien parlé Dites-moi, Gulmar Pourquoi vous battez-vous pour moi ? Je vous suivrai jusque dans les profondeurs de l'oblique Oui Mais pourquoi vous battez-vous ? Si ce n'est pas pour moi, pourquoi ? Plutôt mourir que de laisser des elfes dicter le sort des hommes Ne partagez-vous pas mon avis ? Je me bats pour les hommes qui sont morts dans mes bras En territoire étranger Je me bats pour leurs femmes et leurs enfants Dont ils ont murmuré les noms dans leur dernier soupir Je me bats pour les rares qui sont rentrés chez eux Et qui ont trouvé notre pays peuplé d'inconnus au visage familier Je me bats pour mes concitoyens démunis Contraints de payer les dettes d'un empire trop faible pour les dirigeants Vos paroles expriment ce que nous ressentons tous, Ulfric C'est pour ça que vous serez au roi Mais le jour où de simples mots suffiront Nous n'aurons plus besoin de soldats comme nous Je quitterais volontiers ce monde si un tel jour arrivait Oui Mais en attendant, nous avons une guerre à préparer Et là, je peux m'approcher du Jarl, Ulfric, et lui parler Seuls les imbéciles ou les courageux Vous apportez un Jarl sans y avoir été invité Je vous connais Ah oui Destiné au bio Oui, au début du jeu, dans la charrette des condamnés à mort Quelques instants Et là, je peux parler à Gulmar pour rejoindre les rangs des rebelles nordiques Contre l'Empire et contre les manipulateurs du Talmar Pour la reconquête de Bordesciel Merci d'avoir regardé cette vidéo !